Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur notre plateforme Parlons de Livres. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Judith Eya. Alors, notre plateforme est destinée à promouvoir la culture littéraire et particulièrement, vous invitez à lire. C'est la lecture, en fait, le but de cette plateforme. Voilà, aujourd'hui, nous avons un nouvel invité, Mesdames et Messieurs. Il s'agit de Monsieur Hervé Michel. Monsieur Hervé Michel, bonjour. Bonjour. Ravie, ravie de vous avoir aujourd'hui sur notre plateforme. Nous allons donc parler de ce livre, de ce livre, avec un titre très, très évocateur. Alors, c'est la malédiction égyptienne. Tout à fait, tout à fait. C'est un très beau livre. Avant de parler du livre, Monsieur Michel, je vais vous demander de dire aux personnes qui nous regardent, qui est Monsieur Hervé Michel ? Alors, c'est assez complexe, mais pour simplifier, je suis écrivain, j'ai 58 ans. J'ai une existence assez aventureuse qu'on peut retrouver assez facilement sur les réseaux sociaux, dans les médias. Voilà, mais aujourd'hui, je me consacre exclusivement à l'écriture de romans. Romans policiers, alors j'ai deux axes. Romans policiers historiques et également livres à suspense, romans à suspense. Oui, super. Alors, celui-là, on va défiler. Il rentre dans le roman policier historique ? Il rentre dans les deux, en fait, celui-là. Il est vraiment en policier historique. Ah oui, super. Il rentre dans les deux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous, on s'est régalé. Franchement, on s'est régalé. Vous voyez le volume ? Mais on s'est régalé. Ça, on veut le lire sans cesse, sans arrêter, parce que le suspense est tel que, oh, c'est réussi. C'est réussi. Maintenant… Vous éclairez ma journée, en fait, parce que c'est le plus beau compliment, ça. Non, sans blague. Là, maintenant, dites aux personnes qui nous regardent, donnez-leur envie de lire ce livre. Voilà. De quoi vous parlez dans ce… Alors, ce livre, en fait, c'est un livre qui est issu d'une série qui s'appelle Crimes et complots sous l'Empire. C'est le deuxième opus. Il y en avait déjà eu un qui est paru en 2019 et celui-là est paru en 2020. Donc, à chaque fois, ce sont des policiers de l'époque napoléonienne, qui est une époque extraordinaire pour les complots, les crimes et tout ça. Et donc, à chaque fois, ce sont des nouveaux policiers. Je prends une nouvelle équipe à chaque fois et qui enquêtent donc sur des crimes. Alors, au départ, on peut penser que ce sont des crimes mystérieux, un petit peu surnaturels. Mais après, finalement, la résolution, on s'aperçoit que c'est tout à fait explicable. Voilà, je n'aime pas trop utiliser la magie. Donc, ces policiers, leur métier, en fait, c'est de protéger Napoléon des crimes et complots contre l'Empire et, bien entendu, contre l'Empereur. Donc, à chaque fois, ils sont dans une région différente, une équipe différente avec des personnages qui reviennent d'un livre à l'autre. Voilà. Et donc, ce livre, on nous fait plonger, en fait, dans l'univers napoléonien. On est au début du 19e siècle, tout à fait. Donc, on est à chaque fois entre 1804 et 1810. Et puis, on découvre, en fait, l'idée, c'est de découvrir un petit peu la vie de cette époque parce que l'histoire est fictionnelle, bien entendu. C'est une fiction. Par contre, tout le cadre historique est réel. C'est-à-dire que quand je décris une voiture, elle était comme ça. Je peux faire quelques petites digressions, bien sûr. Mais globalement, le cadre historique est authentique. Je travaille avec des historiens, d'ailleurs, qui me fournissent toute la littérature et toute la documentation nécessaire pour tomber juste, en fait, pour tomber pile. Et donc, ces policiers, le fil rouge, si vous voulez, c'est qu'ils évoluent dans la société de l'époque, une société qui était très disparate. Il y avait beaucoup de gens, des classes, on va dire, des classes populaires. Et puis, ils évoluent donc jusque dans la plus haute noblesse, puisque ces policiers sont des policiers de Napoléon. C'est-à-dire qu'ils font partie de la police du palais, la police qui était chargée de protéger Napoléon. Donc, dans cet opus-là, on suit un tout jeune commissaire, en fait, qui s'appelle Rodier, et qui n'a pas l'épaule des policiers d'époque, qui n'a pas la carure des policiers d'époque, qui était souvent sélectionnée dans les anciens proches de Napoléon, dans les soldats. Lui, c'est un gars tout flué, on ne va pas trop en dire, mais... Sauf qu'il est extrêmement futé et c'est un tireur d'élite hors pair. Et il a constitué une équipe, en fait, de type improbable qui sort de prison, qui ont tué des... Mais par contre, dont il a su repérer les talents. Et donc, avec son équipe, il fait la chasse au complot. Et là, justement, on l'envoie loin de Paris, puisqu'il est à Paris, il est au palais. Et on l'envoie loin de Paris, on l'envoie à Marseille pour enquêter sur une série de crimes assez bizarres, en fait. Il s'agit de combustions spontanées et de personnes qui sont proches de Napoléon, qui ont participé à l'expédition d'Égypte. Et comme une exposition doit avoir lieu et qui doit être inaugurée par l'empereur, eh bien, le chef de la police du palais, le général Duroc, l'envoie pour vérifier que l'empereur peut y aller sans se partocider. Il n'y a pas de complot contre l'empereur, c'est ça. Super, c'est vraiment un très, très, très beau récit. On voyage là-dedans. Quand on commence, on n'a vraiment pas envie de lâcher tellement. Les intrigues sont là. Voilà, on ne s'ennuie vraiment pas du tout. Alors, on va revenir justement à l'époque du Bonaparte devenu Napoléon, là, premier. C'est que le lecteur, alors, la première chose déjà qui choque un peu, on va dire, parce que, bon, c'était l'époque, que sous ce règne quand même, vous parlez de ce jeune commissaire qui mène l'enquête, eh bien, on encourage la délation. Il y a des primes à la délation. Alors, c'était une époque fabuleuse, enfin fabuleuse, c'était une époque incroyable, disons. Effectivement, le pouvoir en place avait mis en place des primes à la délation. Et puis, c'était devenu, en fait, un sport national. Il y avait des professionnels de la délation, des gens qui ne vivaient que de ça. Alors, ils dénonçaient tout et n'importe qui. Ça n'avait pas d'importance. Même si ce n'était pas vrai, ils avaient toujours touché au moyen de primes. Il y avait suspicion, peut-être, que cette personne-là… Donc, voilà. Et c'était une époque où tout le monde dénonçait tout le monde. Déjà, il y avait plusieurs polices. Ce n'était pas comme aujourd'hui. On a une police qui est régie par un cadre légal. À l'époque, il y avait tout un tas de polices. Il y avait la police du palais, il y avait la police de ci, de là, etc. Et donc, ces polices n'avaient aucun lien entre elles. Et leur seul moyen d'action, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas les emprunts, tout ça. On ne connaissait pas, bien entendu. Donc, on était basé sur l'aveu plutôt que sur la preuve. Et le seul moyen, c'était de payer ce qu'on appelait des mouches pour dénoncer tout et n'importe qui. C'est vraiment marrant. C'est dit, oh là là, quelle époque ! Et il y en a qui appelaient ça en plus du civisme. Le fait du char, c'est marrant. Et pareil aussi, un autre petit détail. Sous cet empire de l'empereur de Pacotty, entre parenthèses. Les gens pouvaient acheter des titres de noblesse. Oui, ils pouvaient acheter des titres de noblesse, mais en fait, c'était souvent plutôt distribué. Les titres étaient souvent plutôt distribués. Alors, attention, Napoléon ne faisait pas n'importe quoi quand même. Il distribuait en fonction des mérites. Mais il est vrai qu'avec de l'argent, on pouvait acheter son titre. Mais les titres qui étaient distribués par Napoléon, en fait, l'étaient à ce qu'on appelle à la méritocratie, c'est-à-dire à des gens qui avaient fait des guerres, des gens qui avaient fait quelque chose pour le mériter. Ce n'était pas une question de naissance, c'était une question de méritocratie. D'accord. Comme on accorde des médailles maintenant ? Mais d'ailleurs, la plupart des médailles ont été créées sous l'enquête napoléonienne, les médailles qu'on a aujourd'hui. OK. Alors, on va passer maintenant au gros sujet du livre. Donc, cette expédition qui arrive d'Égypte, c'est ça ? Ils viennent, ils emmènent quelque chose. Le mystère autour de ce prêtre, le prêtre d'Égypte. On va dire, en fait, il y a cette poudre magique, je vais l'appeler comme ça, il faudra que le lecteur découvre, la poudre magique, voilà, qui fait tant de miracles, que quelqu'un utilise, c'est-à-dire la personne qui finalement décide de créer cette cour des miracles. La cour des miracles, ça m'a fait penser, parce que j'ai lu le Da Vinci Code, ça m'a fait penser justement à ces chevaliers des Templiers qui vivaient, vous voyez, on dit que c'était des gens qui, je l'ai vu dans votre livre aussi, qui savaient justement avoir cet art du secret. Du coup, ils vivaient cachés, ils avaient un monde souterrain. Oui. Alors, bon, là, la cour des miracles, c'est une chose qui a existé, mais pas forcément à Marseille. Je vais transposer, c'est une chose qui a plutôt existé à Paris. Là, donc, dans le livre, celui qu'on appelle le roi des mendiants, en fait, fédère toute la crapullerie, toutes les crapules de la ville, voilà, il fait une sorte de syndicat du crime, en fait, avant l'heure, et grâce à une capacité qu'il a, à un pouvoir qu'il a, eh bien, personne n'ose lui résister. Du coup, il a fait un véritable empire, un contre-empire, en fait, de gens qui vivent, eh bien, dans les égouts, qui vivent dans des caves, qui vivent dans des refuges complètement inaccessibles à la police. Tout ça parce que lui a fédéré ces gens-là, parce qu'il a un projet derrière, bien entendu. Il ne faut pas forcément dévoiler, sinon on va spoiler le livre. Mais écoutez, cette intrigue, je veux dire, ce personnage, c'est tellement, vous l'avez tellement bien dessiné, parce qu'on cherche, qui c'est, qui c'est ce roi des miracles. Mais vraiment, c'est tellement bien fait. Mais je vais quand même vous dire quelque chose. Chez moi, en général, on m'appelle inspecteur Colombo. À un moment quand même, j'arrivais à voir des indices et avant même que je ne termine, je savais qui c'était. Donc, les lecteurs, peut-être qu'il y en a qui sont, comme moi, très pointus, qui pourront voir, mais c'est tellement bien fait. Je dis, je savais, non, je soupçonnais qui ça pouvait bien être. Et vous voyez, je reprenais le livre en disant, il faut que j'arrive pour voir si je suis, vraiment, si j'ai fait la bonne, voilà. C'est super. Vraiment, le scénario est super bien fait. Vous savez, dans le roman policier, en fait, il y a des règles à respecter. C'est un métier, écrivain, c'est un métier. Il y a des règles à respecter. C'est-à-dire qu'on a un contrat avec le lecteur, il ne faut pas le tromper, le lecteur. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir un coupable du chapeau comme ça, qui arrive, dont on n'a jamais entendu parler. Mais non, chaque fois, quand j'écris, moi, en fait, je me mets déjà à la place du criminel et non pas à la place du héros. Je me mets à la place du criminel et j'essaie de commettre un crime. Je me suis fait contrôler par la police il n'y a pas très longtemps. Ils m'ont demandé mon métier. Je leur ai dit, écoutez, moi, mon métier, en fait, c'est d'assassiner des gens, de trouver des moyens d'assassiner des gens en essayant de ne pas me faire prendre. Bon, ça s'est bien passé parce qu'il avait le sens de l'humour. Mais si vous voulez, voilà, il y a un contrat. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'écris, je pense au lecteur et je sème des indices. C'est voulu. C'est-à-dire que normalement, le lecteur, il peut s'appeler éventuellement le lieutenant Columbo, normalement, il doit pouvoir déterminer qui c'est, qui est le coupable. Parce que j'ai laissé les indices aux endroits. Aux endroits, oui, c'était très subtil. Vraiment très subtil. Quand je voyais les indices, je me disais, on dirait que j'ai l'impression que je vais… On dirait que c'est ça mon idée. Il me semble que c'est vraiment la bonne personne. Mais on n'est pas sûr, c'est à la fin. Mais c'est super bien fait, vraiment super bien fait. Écoutez, j'en suis ravie. On a l'impression de regarder le film tranquille et tout. C'est super, super bien fait. Alors, maintenant, par rapport à… On va parler de ce phénomène de combustion humaine. C'est ça, spontané. Déjà, de un, est-ce que ça existe? Ça existe, ça a existé? Ou vous avez mis dans votre récit pour effectivement agrémenter le récit et puis nous faire passer ce moment de… Est-ce que ça… Alors, d'ailleurs, ce phénomène existe. Alors, scientifiquement, c'est assez compliqué parce qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas vrai. On cherche toujours des causes, mais il y a eu effectivement quelques cas dans l'histoire. J'en cite un dans le livre, la comtesse dont j'ai oublié le nom. Elle a vraiment existé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu plusieurs cas où on a retrouvé des personnes brûlées, pas brûlées, complètement calcinées, mais uniquement le torse. C'est-à-dire que les gens étaient assis dans le fauteuil ou dans le lit, les pieds étaient toujours en place, les bras étaient toujours en place, la tête était toujours en place, mais tout le reste n'existait plus. Et les os, même les os avaient été réduits en cendres. Et je le dis, le commissaire tout au moins Rodier le dit, il a déjà vu les gens brûler, mais jamais les os ne brûlent. Il faut une température phénoménale. Et ça a existé, il y a eu à plusieurs reprises dans l'histoire, on a retrouvé des cas de combustion spontanée humaine, de combustion humaine spontanée. Et d'ailleurs, le livre est parti de là. Je me suis dit, j'en parlais avec je ne sais plus qui, un médecin, je ne sais plus exactement. Je me suis dit, tiens, le prochain, je ne connais pas du tout l'histoire du prochain roman, mais ça va être une histoire de combustion humaine spontanée. Vraiment impressionnant. D'ailleurs, vous dites ça, effectivement, ça a existé parce qu'ils disent pathologie. Je vais lire un petit passage en page 188. Vous dites que c'est, selon la théorie de Pierre et Mellert, il explique en fait ce que c'est que combustion spontanée, combustion humaine spontanée. Parce que je me disais, est-ce que c'est possible quand même? C'est assez extraordinaire, c'est assez... C'est peur. Je vais donc lire pour le public la théorie de Pierre et Mellert que vous avez écrit dans le livre. D'après l'auteur, cette pathologie touche en priorité des alcooliques ou tout au moins des personnes consommant régulièrement de l'alcool et en grande quantité. Cet alcool finit par se transformer sous certaines conditions en acétone, un produit hautement inflammable qui migre dans les tissus gras du corps. Ensuite, il suffit d'une source de chaleur quelconque pour mettre le feu au vêtement qui se propagera aux graisses dont la combustion atteindra une température suffisante pour calciner les eaux. C'est que, effectivement, comme vous dites, ça existe. Ce n'est pas une notion que vous avez voulu faire dans le roman. Non, je ne l'ai pas inventé. Tout ce qui est historique est authentique. Mais alors, évidemment, cette théorie, elle est décrite. Il y a des gens qui disent que ce n'est absolument pas possible. Il y en a qui disent que c'est ça. C'est une théorie. Il n'y a pas de vérité. En fait, on n'a pas de cas suffisamment documentés pour être sûr que c'est ça. Parce que ces cas-là ont eu lieu il y a très longtemps. Aujourd'hui, on pourrait les analyser de manière très fine. Mais à l'époque, évidemment, on ne pouvait pas. Ce qui signifie peut-être qu'il y en a de moins en moins de nos jours aussi. C'était quand même très anecdotique comme phénomène. il n'y en avait pas. On en a détecté, on en a détecté, je crois, quatre ou cinq qui ont été vraiment référencés par des médecins ou peut-être cinq ou six. Mais c'était vraiment, c'est vraiment, ça a toujours été vraiment extrêmement rare. Et puis aujourd'hui, il est possible qu'il y en ait, mais qu'on ne connaisse pas. C'est possible aussi. Des gens qui sont décédés, qui sont décédés dans des endroits inaccessibles. Enfin, on ne sait pas. Mais ça a toujours été un phénomène très anecdotique. Oui, j'imagine. On imagine. Parce que... Deux dans le même roman, c'était difficile. Alors là, c'est vrai que c'est un roman policier, enquête, complot, historique. cette légende par rapport au prêtre à Monré. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu... Alors, la légende, c'est un mix, en fait, de plusieurs légendes que j'ai récupérées d'une personne qui est proche de moi et qui est spécialisée en égyptologie. Mais là, la légende, si vous voulez, c'est vraiment un medley, en fait, de plusieurs légendes. On va dire que j'ai inventées en prenant des bouts aux uns ou aux autres. D'accord. Parce que moi, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai lu quelque part. Je ne saurais même plus dire, donner la référence du livre, qu'il subsiste effectivement des légendes autour de ces momies égyptiennes. Que voilà, on parle de profanation des temples et que même dans le... Vous savez, dans le Titanic, vous voyez le film de Titanic, j'avais pu lire quelque part... Il y avait une momie. Il y avait une momie. Voilà. Donc, vous voyez, ça a aussi un petit peu été attribué à ça. Quelqu'un avait donc ramené une momie d'Egypte et puis embarqué dans le Titanic et que ci, que ça. Comme quoi, les légendes, hein ? C'est-à-dire que l'Egypte est une civilisation tellement mystérieuse et tellement extraordinaire que forcément, ça fait rêver, ça fait fantasmer même. Quoi que vous dites quand même quelque part dans le livre que toutes les légendes sont basées sur des faits réels. C'est vrai. Donc, c'est pas négligé. On ne sait jamais. Ah là là. Écoutez, le livre est tellement riche en informations et riche en actions. Riche en actions. Vraiment, c'est... On passe un agréable moment. Crimes et complots, tout ça, c'est riche en actions, riche en mystères. En plus, c'est tellement bien écrit. Il est volumineux, mais c'est bien écrit. Vraiment, j'ai passé un agréable moment. Franchement, j'ai passé un agréable moment. Le docteur Guillotin, j'ai pensé au docteur Guillotin. Vous savez, à l'époque, on vous dit, voilà, en tant que docteur. Pourquoi avoir inventé la Guillotine ? C'est quoi ? C'était un moyen plus facile en tant que docteur ? Non. La Guillotine a été inventée, alors évidemment, je n'y étais pas, mais c'est ce que j'ai appris moi dans mes recherches. Ça a été inventé pour donner une mort plus humaine. Parce qu'avant, on décapitait à la hache. C'était un truc terrible. C'est-à-dire que des fois, le bon le bourreau, soit c'était un grand professionnel et du premier coup, il y arrivait, mais des fois, on s'y reprenait à quatre ou cinq fois. Alors que là, la Guillotine, c'est propre, net. Donc, c'était pour faire une action humanitaire, en fait, que la Guillotine a été inventée. D'accord. C'est le... Merci pour l'explication. Parce qu'écoutez, je lisais le livre, je disais, mais comment ça se fait ? Parce qu'à un moment, effectivement, vous marquez que la Guillotine, justement, a été inventée par les médecins, voilà, que c'était un moyen de justice sociale, tout ça. et puis je m'interrogeais, je lui disais, mais il ne faut pas que j'oublie de demander ça. Pourquoi un moyen de justice sociale inventé par un médecin, c'était quoi, une mort rapide, tout ça, mais... Une mort rapide, mais alors la justice sociale de la Guillotine, la justice sociale de la Guillotine, ce n'était pas ça, la justice sociale de la Guillotine, c'est que tout le monde était à égalité devant la Guillotine. C'est ça, j'ai compris, ça je l'avais bien compris, mais c'est vraiment la méthode en disant, mais pourquoi ce médecin, je n'avais pas pensé à cette hache du jour au départ, comme quoi, c'est l'évolution humaine, heureusement, qu'on n'en est plus là. C'est certain. C'était assez... Non, mais vraiment, c'est vraiment super. C'est... Comme on dit, c'est une enquête policière, voilà, ça fait partie un peu de votre domaine aussi, mais c'est vraiment, vraiment super. Alors, vous-même, avec du recul, quand vous pensez à ce récit, il y a quelque chose que vous auriez voulu rajouter ou améliorer ou dit autrement ? Non, non, en fait, moi, si vous voulez, quand j'écris, quand le livre est terminé, il est terminé, je suis incapable d'y revenir dessus. D'ailleurs, même pour les corrections, tout ça, je suis obligé de le faire faire par d'autres personnes parce que quand je l'ai travaillé, le livre, j'y suis revenu, cinq, six, dix fois dessus, je l'ai réécrit deux, trois fois, le livre, et quand je mets le mot fin que j'ai fait ma dernière relecture, après, pratiquement, je ne le relis pas, le livre, je sais tout ce qu'il y a à l'intérieur, je l'ai tellement travaillé, le livre, que je n'ai plus la force, en fait, de le relire, parce que justement, il faudrait peut-être que j'y rajoute quelque chose, que j'enlève quelque chose, et alors là, je rappelle l'éditeur, je dis on arrête tout et je recommence, non, non, c'est pas possible pour moi, mais cette poudre que vous appelez l'or, l'or d'amonderé, c'est fictif aussi ou c'est vraiment ? C'est plus ou moins fictif parce que, alors je vais vous dire, je vais vous expliquer d'où ça vient en fait, alors la poudre, évidemment, c'est un support, c'est un support pour l'histoire, mais dans certaines tombes, on a retrouvé en fait, sur les murs, un enduit qui pouvait être un enduit bactériologique en fait, d'où éventuellement ce serait la cause de la mort de certaines personnes qui ont pénétré dans les tombes, donc on a parlé à un moment, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on a parlé à un moment d'un enduit qui était sur certains murs de certaines tombes qui était constitué par une poudre justement, une poudre éventuellement bactériologique, ça reste du domaine de la croyance, on n'est pas surectement, mais la théorie, la théorie a été avancée quand même, ah d'accord, d'accord, donc l'idée de la poudre vient de là en fait, c'est un catalyseur en fait, cette poudre dans le livre, oui, ah oui, pour ça, vraiment catalyseur, et qui fait d'ailleurs qu'il y a plein d'effets, c'est vraiment super, je suppose le spectre aussi, la baguette magique aussi a été inventée. Alors là, après, là je suis un petit peu parti dans des théories ésotériques, mais effectivement, on pensait que il y a eu certaines, certaines, certaines armes avaient été, avaient été créées, des armes électrostatiques, mais ça, alors après, vraiment là, c'était, c'est vraiment un support, si vous voulez, en fait, le fond du livre, le fond du roman, le roi des mendiants aurait eu une autre arme, c'était la même chose en fait, c'était pour montrer son envie, son envie de faire quelque chose à Napoléon, parce qu'il avait une raison de le faire, donc il a utilisé tous les moyens qu'il avait à sa disposition, mais là, le sceptre, c'était le sceptre, mais ça, il y a trop de choses. Écoutez, vous avez une imagination tellement débordante que dans le livre, on ne s'ennuie pas, et que de rebondissements, parce que là, on parle du mendiant, on parle de, voilà, comme je dis, je devinais un petit peu qui faisait quoi, mais il y a quelque chose auquel je ne m'y attendais pas, alors là, les lecteurs, lisez ce livre, lisez ce livre, c'est, c'est, c'est intriguant, c'est vrai qu'il y a plein de mystères, mais un livre à rebondissement, à rebondissement, vous savez de quoi je parle, je ne m'y attendais pas, c'est... Le combat, le combat entre le roi des membriens et le commissaire Rodier, je pense. Encore non, il y a même autre chose, il y a autre chose, mais on laisse, on l'est, voilà, sur un personnage, sur le commissaire, sur le commissaire. Oui, c'est au moment du combat entre le commissaire, il a... C'est quelque chose que je... Voilà, on ne s'y attend pas quoi, on ne s'y attend vraiment pas, mais c'est tellement bien, le scénario, vous savez, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait que c'est des rebondissements. Donc, ça nous tient en haleine, ça nous tient, le livre nous tient, le récit nous tient en haleine jusqu'à la fin. Franchement, c'est super réussi, vraiment réussi. Waouh ! Et puis, ben, la fin est, on va dire, très, très émouvante. La fin... Il y a un personnage mon préféré, peut-être, je dirais, dans le livre, c'est le jeune de 12 ans. De 12 ans. Ah, oui, bien sûr, évidemment, le petit Joseph, tout à fait... c'est... Vraiment, le rôle était tellement bien imaginé. Eh oui. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de gamins comme ça à l'époque, des gamins qui étaient laissés à l'abandon et qui se débrouillaient par eux-mêmes, qui parfois étaient très performants, ils faisaient beaucoup de choses. Souvent, ils tournaient, ils devenaient voleurs, évidemment, parce que c'était le plus simple. Mais il y avait énormément de ces gamins. D'ailleurs, le livre, c'est fait un petit peu pour ça. Ça montre cette société. Mes héros évoluent en fait toujours, les policiers dans cette série-là, évoluent toujours entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Ce n'est pas au sens péjoratif ou ce que je dis, bien sûr, entre le monde des roturiers et le monde de la noblesse. C'était marrant à l'époque. Voilà. Ils évoluent toujours entre ces deux mondes-là parce qu'en réalité, ces deux mondes étaient interconnectés. Vous découvrez tellement bien. On sent que c'est bien l'époque, les diligences, les fiacres, tout ça. Vous décrivez les mobiliers de l'époque. Tout ça, c'est vraiment super bien fait. C'est vraiment une richesse de tout. Les thèmes de l'époque, voilà, j'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié. C'est super. Il y a eu beaucoup de recherches historiques. Avant de commencer le livre, il y a eu beaucoup de recherches historiques. C'est un siècle que je connais bien maintenant. Et même au niveau d'ailleurs de la police, je suis également criminologue. Je fais des recherches en criminologie. Et la manière d'enquêter des policiers, c'est la manière réelle des policiers d'époque. Je me suis plongé dans des procès de l'époque, dans des perquisitions, dans tout un tas de dossiers de police pour voir comment les gars enquêtaient à l'époque. Et mes policiers enquêtent de cette manière-là, qui est assez brutale quand même. Non, mais vraiment super, M. Hervé-Michel. Un livre très, très super qui nous tient en haleine. À aucun moment on s'ennuie, le livre est volumineux, mais ça vaut le coup de vivre cette belle histoire, cette belle aventure, comme je disais. Et puis la fin, c'est une belle fin. J'ai aimé la fin. Vraiment. Et tellement émouvant. Ça m'a un petit peu arraché les larmes. C'était tellement émouvant, oui. Moi aussi. Je suis en déclenée. Un récit très extraordinaire. Très extraordinaire. Et vous nous faites passer de ce monde ancien, l'ancien régime, nouveau régime. Donc on voit comment le monde est en mutation. Et notamment, il y a ce petit détail aussi, j'imagine à l'époque, qui n'était pas, c'était tabou. Vous parlez d'un sujet tabou à l'époque, sujet tabou d'homosexualité. Oui, bien sûr. Alors, l'homosexualité, ça a été tabou et puis pas tabou. Enfin, ça a été toujours un sujet qui a été entre deux eaux. À un moment, même sous l'empire napoléonien, c'était une chose qui était presque normale. Et puis, d'un coup, ça a changé. Il y a des gens qui sont arrivés qui étaient un petit peu plus intégristes et tout ça. Et donc, voilà. Après, c'est devenu effectivement tabou et même criminel. Ah oui. Ah oui. Donc, vous voyez, il y a le tout là-dedans. On voit de tout. Il y a ce sujet, les mariages entre les classes, les mariages entre les gens, tout ça. C'est vraiment, c'est riche, vraiment riche, riche, riche comme récits, comme histoire, comme scénario. Vous voyez, on a un peu brossé les grandes lignes. Le temps passe déjà. On est presque à la fin de notre échange. Et bien, voilà, avant de terminer, M. Hervé Michel, je vais vous demander, vous avez de nouveaux projets, vous avez un nouveau livre en cours. Voilà, vous nous parlez un peu de vos œuvres. Bien sûr, alors, des livres en cours, j'en ai toujours puisque je vis uniquement pour écrire. Pour moi, l'écriture, c'est une pathologie chez moi. Ça fait des années et des années que j'écris, j'ai été journaliste, j'ai écrit des milliers d'articles, j'ai été grand reporter. Et non, donc là, évidemment, j'ai toujours au moins un livre. J'essaie de sortir un roman par an. Il m'arrive d'en sortir deux, mais voilà, j'y suis jour et nuit, je ne connais rien d'autre. Et là, effectivement, je viens de publier un nouveau livre chez un autre éditeur que Citi, qui sont les éditions ex-eco. Là, c'est un livre qui se passe à l'époque actuelle, un roman à suspense qui se passe dans les grands fonds de la Méditerranée. Un sous-marin est découvert qui a été coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Une équipe spécialisée dans les enquêtes sur les accidents de sous-marins un peu mystérieux et détachés. Et là, il découvre des choses qu'il n'aurait pas dû découvrir. Il s'enchaîne une course-poursuite et ça se passe au Liban. Et c'est basé sur une histoire vraie. Wow, super. Alors, il est sorti... Pardon, oui. Non, non, oui. Non, je me suis demandé. Il est sorti déjà ? Vous l'avez sur papier déjà ? Il est là. Ah oui, voilà. Si vous pouvez bien le mettre devant l'écran. C'est ça. Alors, le titre ? Le secret du Bélair au fond. D'accord. Super. Voilà. Ça permettra au public de voir un petit peu. Je crois qu'on le trouve... Non, vous avez dit que vous avez changé de maison d'édition, c'est ça ? Non, non, je n'ai pas changé. Je travaille toujours avec City, qui est une excellente maison. Et je travaille avec ses deux éditeurs. Mais pour l'un, je travaille sur des romans historiques et je suis en train de préparer également une série de Cosi-Mystery. Je m'en sens un petit peu là-dedans, là. Vous voyez ce que c'est le Cosi-Mystery ? C'est les enquêtes de la Agatha Christie. Donc là, j'ai un projet qui est quasiment terminé. Et donc, chez Execo, je travaille, je fais uniquement des romans à suspense. Et chez City, c'est tout ce qui est romans historiques. Et là, on va essayer de présenter un Cosi-Mystery local. Wow ! Eh bien, super ! Alors, mesdames et messieurs, vous voyez, M. Hervé Michel a plein de genres à nous proposer. On va commencer par celui-là. On vient de vous en parler. La malédiction égyptienne. Vous ne serez pas déçus. Lisez-le. Franchement, on passe un super moment. Un super de suspense, de mystère. Voilà. Et ça va vous faire faire des devinettes aussi. On est vraiment là-dedans. Donc, on va voir qui fait quoi. C'est qui le prince des mondiants, le roi des mondiants. Mais c'est qui qui fait ce complot. Voilà. C'est vraiment super. Super, super. Lisez-le. Très bien, très, très bien écrit. Il se lit très vite. Et émouvant, fascinant. Voilà. Il y a le tout. Voilà, mesdames et messieurs. La malédiction égyptienne de monsieur Hervé Michel aux éditions Roman City. C'est City. City édition. Édition City. Et vous avez son dernier, monsieur Hervé Michel. Je vais vous refaire nous le remontrer. Votre dernier chef-d'oeuvre, votre dernier opus, on va le dire. Le secret du Bélérofond aux éditions Ex-Eco. Ex-Eco. Voilà, mesdames et messieurs. Nous remercions donc monsieur Hervé Michel pour cet agréable moment. Vraiment. Je vous remercie. Juste une chose que je ne vous ai pas dit, le livre que vous avez en main a été sélectionné par le jury Napoléon Ier, du prix Napoléon Ier en 2020, l'an dernier 2021. Il a été sélectionné par le jury. Super, super. Voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vraiment bravo, bravo, bravo à vous. Mesdames et messieurs, la malédiction égyptienne, monsieur Hervé Michel aux éditions City. Voilà, merci de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt. Nous remercions donc monsieur Hervé Michel pour cette extraordinaire histoire. Vraiment, mesdames et messieurs, lisez-la. Il nous ramène donc à l'époque napoléonienne, c'était donc après la révolution. Dans le livre, tout au long du livre, il nous donne ce beau décor, il nous parle des diligences, des fiacres, les mobiliers, il décrit vraiment tout l'environnement, les rues et même les enquêtes policières, comment ça se faisait à l'époque. C'est assez marrant parce que franchement, imaginez qu'à l'époque, il y avait des primes à la délation. Donc les policiers comptaient sur des personnes qui venaient moucharder et on leur donnait des primes. Alors imaginez un petit peu l'anarchie et l'amalgame qu'il y a là-dedans. Mais vraiment, lisez, c'est tellement marrant. C'est vraiment marrant à lire et c'est impressionnant parce que comment ils croyaient, croire, chacun venait raconter parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir une pièce. et puis surtout, surtout, le point de départ du récit parle donc de cette exposition du trésor égyptien, notamment la momie du grand prêtre Amon Ré et puis une espèce de poudre, voilà, il l'a appelée l'or, le souffle, le souffle, soit le souffle, soit l'or d'Amon Ré et qui a de certains pouvoirs, des pouvoirs magiques, voilà, d'autres l'utilisent pour plusieurs raisons. Il faut liser le livre, vous allez découvrir. Et le point de départ du récit, c'est donc cette histoire de combustion humaine spontanée. Il a expliqué, pendant l'échange, M. Hervé Michel a donc expliqué comment ça se manifeste, tout ça. C'est assez impressionnant, c'est assez impressionnant. Donc, vraiment, lisez, lisez ce livre. Il y a du suspense, des rebondissements et surtout, de l'action. On vous le conseille. Et n'oubliez pas, quand vous achetez un livre d'auteur, s'il vous plaît, c'est important pour les auteurs de laisser votre avis, laisser vos avis. Dès que vous avez lu le livre, laisser vos avis, quel que soit l'endroit où vous l'achetez, notamment en ligne, sur les sites, voilà, sur lesquels vous les achetez, laisser votre avis, c'est très important pour les auteurs. Nous sommes là pour les encourager. Et puis, voilà, vous aimez notre chaîne également, n'oubliez pas, abonnez-vous, subscribe, laissez-nous vos commentaires. Nous vous remercions de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, et on se lit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada